Je coupe le micro alors. Ah bah tiens. Alors nous voilà sur ce superbe atelier pendant lequel donc déjà qui est organisé avec Silex Labs qui apporte de la diversité dans les métiers du numérique en région parisienne. On aide les gens en fait à trouver du boulot dans l'IT. Et moi je suis mainteneur de Silex qui est un outil qu'on a beaucoup aidé pour qu'on a beaucoup utilisé pour aider les gens à s'initier donc au webdesign. Et qui est aussi utilisé souvent par des amateurs ou voire comme on les appelle les makers. Voire même pour vendre des sites. On en a vendu quelques-uns et des beaux sites. Donc je vais vous montrer aujourd'hui avec plaisir comment en fait justement quand on vend des sites Silex on s'organise pour interagir avec un développeur ou pour avoir une sorte de version de Silex un peu modifiée, adaptée à soit un client, soit une activité. C'est-à-dire si je vends 10 sites dans lesquels il y a à chaque fois un formulaire un peu spécial ou un composant qui fait un truc un peu spécial autant en faire vraiment un composant et même si on n'a pas envie de le mettre en open source parce que ce n'est pas forcément intéressant pour tout le monde mais juste pour moi mes clients je me fais une version de Silex que j'héberge chez moi et puis sur lequel je peux mettre mes composants ou faire en sorte qu'elles soient un peu paramétrées différemment. Je vais vous montrer un peu quels sont les paramètres possibles. Voilà. Dans les ateliers précédents, on a vu comment faire des sites. On a vu comment héberger Gratos sur GitHub page. On a vu comment coupler Silex avec Jekyll qui nous permet de faire des sites multilingues. Et dans le prochain atelier, on va voir comment faire des landing pages super vite et avec des outils marketing comme on l'a couplé à des outils marketing. Et on va voir comment faire de Silex un vrai CMS un peu à la WordPress avec toujours Silex pour le design mais une interface à la WordPress pour les éditeurs, pour mes clients ou pour... Donc je commence immédiatement par héberger une instance de Silex ailleurs que sur editor.silex.me Donc pour ça, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc là, j'ai Silex même si ce n'est pas du tout ça que je voulais. Alors, donc en fait, je vais commencer par aller... Pour héberger Silex, je vais commencer par aller sur Silex.me et je vais me faire ma petite version de Silex à moi. Donc au lieu de commencer Start Now et d'éditer avec Silex ici, en fait, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt aller sur GitHub là-haut, donc le code source, le petit bandeau en haut à droite. Et je vais aller sur la partie développeur de Silex. Ici, il y a écrit quelque part, héberger, donc c'est en anglais, héberger votre instance de Silex vous-même. Eh bien, tout simplement, je vais y aller. Je vais suivre le lien. Donc il y a toute une section qui vous explique si vous êtes développeur, vous faites ça. Si vous voulez contribuer du code, alors vous faites ça. Si vous voulez faire des templates, vous faites ça et tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le juste, je vais héberger pour l'instant, juste une version de Silex à moi. Donc là, il y a un bouton qui est le bouton violet. Le violet, c'est la couleur de Heroku. Heroku, c'est un hébergeur. Donc je clique sur le bouton. Heroku, c'est un hébergeur de Node.js, simplement, qui est le langage dans lequel est fait Silex. Et Heroku nous permet, en un seul clic, de créer notre version de Silex à nous. Donc moi, je vais lui dire que je suis aux US parce qu'en fait, je suis au Mexique. Et je vais donner un nom à mon instance Silex. Je vais l'appeler Silex Custom, par exemple. Silex Custom Lexoyo. Parce que c'est vraiment ma version de Silex. Ou je mets le nom de ma boîte, ou ce qu'on veut. Ensuite, il y a des champs de texte qui nous permettent de configurer. On verra après quelles sont toutes les options possibles pour Silex. Pour l'instant, je ne vais rien faire. Il n'y en a qu'une qui est Required ici, qui est le chemin, enfin l'URL à laquelle va être disponible mon instance Silex. Donc là, c'est facile. Donc à chaque fois, il y a du texte au-dessus qui vous explique comment faire. Donc là, en fait, comment faire. Voilà, c'est ça. Ah non, pardon. C'est ça. Je vais juste copier et coller le truc que me propose l'aide au-dessus. Et au lieu de AppName, je vais mettre le nom de mon instance Silex. Donc j'ai mis Silex Custom Lexoyo. Je pense que si je me trompe, ce n'est pas très grave. Mais je crois qu'il faut mieux le mettre. Il y a écrit Required, c'est pour ça que je mets ça. Ça veut dire que c'est obligatoire. Tout le reste, pour l'instant, je le laisse comme ça. Et je fais déployer mon app. Voilà. Donc ce que fait Heroku, c'est qu'il a téléchargé Silex, là. Et il est en train de le télécharger. Après, il va le build, le compiler, quoi. Et il va nous le mettre en ligne. Et on va pouvoir tester un Silex sur l'adresse, le nom de mon app, .herokuapp.com. Ou bien on peut mettre un nom de domaine à nous. C'est gratuit tout ça. Si on ne paye pas, de temps en temps, c'est-à-dire quelques fois par jour, enfin en gros, on a un temps maximum de Silex par jour. Et après, l'instance, elle s'éteint. Et il faut payer pour avoir 24 heures sur 24 ton serveur Silex. C'est de l'ordre de... Ça va être de l'ordre de 10 euros par mois. Si on veut avoir son instance Silex 24 heures sur 24 avec des performances acceptables. Et c'est très, très simple à configurer, comme vous voyez là. Donc, pendant que c'est en train de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les options dont on n'a pas profité là pour le moment. Et qui nous permettent de configurer Silex. Alors, il y a des trucs qui sont liés à ce qu'on appelle Unifile, c'est-à-dire la partie serveur de Silex. C'est-à-dire, quand je fais sauvegarder mon site, dans Silex, ben tiens, je vais vous le faire là. Là, quand je fais, par exemple, ouvrir un site internet, quand je fais importer là, ben voilà, il y a tous ces services qui me sont proposés. Il y a Dropbox, GitHub, WebDAV qui est génial parce que ça nous permet de... Ça permet à vos utilisateurs, ceux qui vont aller sur votre instance de Silex, ça leur permet de se connecter à leur OwnCloud ou NextCloud qui sont les équivalents open source de Dropbox. Et puis, SFTP, FTP qui sont les trucs traditionnels quand on achète un hébergement chez un hébergeur normal. Et GitHub qui est génial parce que c'est versionné et que ça nous permet d'héberger pour rien du tout, gratuitement, sur GitHub page. Voilà, ben tout ça, on peut en fait les activer, les désactiver avec ces options qui sont là. Donc, là, ici, si j'avais rempli ici... Enable FTP, par exemple. Ça veut dire activer le FTP. Donc, si je mets false, ben là, ce que ça dit là, c'est que par défaut, c'est true. Si je mets false, ben ça va juste désactiver le FTP sur mon instance. Et c'est pareil pour Dropbox, pour GitHub, pour tous les services. Voilà. Il y a aussi des options qui sont liées à la publication. Est-ce que, par exemple, j'autorise ou non quand je fais publier ? Alors, je vais vous montrer vite fait. Je vais vous montrer vite fait. Je vais prendre un site comme ça. une template. Je la sauvegarde. Moi, je vais la sauvegarder sur GitHub tant qu'à faire. Voilà. Je vais la sauvegarder dans un truc atelier, par exemple, dont on a rien à foutre. Voilà. Je vais le mettre dans Master. Et je vais sauvegarder ça sur test.html. Voilà. Donc là, je sauvegarde un site de test. Et je vais vous montrer les options de publication. Donc, quand je fais publier, pour publier mon site en ligne, là, je suis sur editor.silex.me. Ce que ça vous propose, c'est deux choses. Soit choose a folder, c'est-à-dire que ça me demande où veux-tu publier et ça m'ouvre de nouveau un explorateur de fichiers. Donc là, je peux publier sur FTP, en allant... Voilà. Enfin, surtout les services sur Dropbox. Je peux publier dans un dossier Dropbox ou quoi que ce soit. Mais, ce que me propose aussi Silex, là, j'ai annulé, mais ce que me propose aussi Silex, c'est GitHub page. Donc ça, c'est pareil. Ces deux trucs-là, on peut les activer ou les désactiver avec les variables d'environnement, comme on les appelle, les options qui sont là. Et si jamais je n'en mets qu'un, c'est-à-dire si je mets que GitHub page, en fait, cet écran n'apparaîtra pas. Ce qui apparaîtra directement à mon utilisateur, c'est le choix dans GitHub, le choix de mes dossiers. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, et puis il y a une troisième option qui n'est pas activée sur editor.silex.me, qui est de pouvoir publier pour Jekyll. Donc, des layouts Jekyll. Donc là, c'est pareil au niveau de quand je fais, par exemple, sauvegarder save as mon site, c'est toujours ces services-là. Si je n'en mets qu'un seul, en fait, si je n'activais sur mon instance que GitHub, mon utilisateur, dès qu'il ferait enregistrer sous ou ouvrir, il tomberait directement dans GitHub. Il n'aurait même pas conscience qu'en fait, dans Silex, on peut avoir plusieurs services pour publier ou plusieurs services pour sauvegarder. Donc, en gros, c'est les options qui sont là. Il est toujours en train de déployer mon instance. La dernière, ouais, non, voilà. C'est les options de base. Je vais vous montrer après comment on fait pour aller plus loin dans la customisation. Mais de base, déjà, sans avoir à programmer, juste en un clic, ça héberge sur Heroku, une instance de Silex que je peux customiser, par exemple, en disant, moi, je suis une boîte d'hébergement ou bien moi, mes clients, ils ont tous juste un FTP et c'est tout. Dans ces cas-là, je n'active que FTP dans la sauvegarde et aussi, je n'active que, dans la publication, je n'active que choisir un dossier. Comme ça, en fait, ça ira tout de suite, dès qu'il fera publier, il arrivera en fait tout de suite dans FTP. Donc, ça lui donne une sorte d'expérience un peu à la Wix où, en fait, c'est eux qui fournissent l'hébergement. Voilà. Donc, ça y est, c'est en train de finir et ça m'a mis, là, ça me dit que ça déploie mon instance de Silex sur cette adresse ici que vous voyez là. Allez, on y croit. On y croit. Donc, je vais aller là et je vais juste vous montrer qu'en fait, vous avez une instance de Silex dans laquelle, donc, par défaut, ne sera pas activé, par exemple, GitHub, Dropbox, etc. Donc, il y a toutes les valeurs par défaut de Silex. Ça va vous donner, voilà. Donc là, je peux aller soit gérer mon app pour ajouter, par exemple, mon nom de domaine custom. Comme ça, j'aurai un Silex vraiment customisé sur mon URL. Soit voir mon app. Déjà, on va la tester. Voilà. Donc là, je suis sur silexcustomlexoio.herocua.com ici. Et ça met un peu de temps toujours à démarrer au début. Ah, il y a Brissiou qui nous a rejoint. Mais c'est tellement génial. Et donc là, j'ai mon instance custom à moi de Silex. Donc là, il met un petit peu de temps à se lancer la première fois. Vu que je n'ai pas payé, même pas 10 euros par mois, du coup, de temps en temps, l'instance va s'éteindre. Et quand je vais y retourner, je vais attendre de nouveau un petit peu comme ça. Là, vous voyez que j'avais un peu attendu. Voilà. Donc là, j'ai mon instance de Silex. Elle marche exactement de la même manière. si je fais par exemple enregistrer sous, il va me proposer que SFTP. Donc, si j'étais logué quand je fais ça, il va me demander de me loguer. Bon là, je n'ai pas de FTP sous la main, mais voilà, c'est les valeurs par défaut de Silex. Du coup, le client arrivera directement dans son SFTP si jamais il est logué. Pareil pour la publication. Je ne sais pas quelles sont les valeurs par défaut. Il n'y a que Choose the Folder. Que vous dire d'autre ? Ah oui, et si je voulais vraiment qu'en fait, ça n'apparaisse même pas cet écran-là, c'est très simple. Je vais vous montrer comment faire. Je vais aller dans Gérer mon app ici. Et je vais aller dans les Settings de mon app. Je vais révéler les variables de configuration. Et en fait, si vous aviez bien vu tout à l'heure, il y avait une variable qui était et Skip je ne sais pas quoi et qui est cet écran-là pour aller directement sur Choose the Folder comme si j'avais appuyé sur Next. Encore une fois, les variables sont décrites dans l'aide de Silex. Je vais sur le petit point d'interrogation. Wiki. Je vais dans c'est où ? C'est héberger mon... Ah oui, héberger... Voilà. How to host an instance of Silex. Donc héberger une instance de Silex. C'est là qu'on était tout à l'heure. C'est là qu'il y a le bouton violet, vous vous rappelez. Ici, il y a aussi toutes les... Donc ça vous explique un peu tout ce que je vous ai dit là. C'est écrit en format texte. Et il y a toutes les variables de configuration. Donc elles sont là. Et il y en a une qui est Skip Hosting Sélection. Voilà, qui est celle-ci. Donc si dans mes variables de configuration, dans les recours, je mets Skip Hosting Sélection à True, je fais OK, Ajouter. Là en fait, ce que fait Heroku, c'est carrément il redémarre mon instance. Il sait qu'il y a quelque chose qui a changé, il la redémarre. Et vous allez voir que cette fois-ci, quand je vais faire publier, il n'y aura pas cet écran-là. Donc là du coup, je rafraîchis ma fenêtre. Vu qu'il redémarre l'instance, ça va prendre un petit peu de temps de nouveau. Et il n'y aura juste pas cet écran-là. Donc je ne vais pas vous aller plus loin. Je pense que ça va un peu... Enfin, on regardera le temps qu'il redémarre. Les prochaines étapes maintenant de ce que je vais vous montrer, c'est en fait, comment customiser plus encore mon Silex. Donc voilà, il est là. Il est là. Donc je vais faire de nouveau ceci. Je choisis un site. Je vais sauvegarder. Ah ben du coup, je ne peux sauvegarder que sur un FTP. Alors ça ne va pas être simple. Je vais publier, peut-être qu'il y a moyen. Non, il me dit qu'il faut sauvegarder mon site avant de publier. Donc du coup, je ne vais pas le faire là. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment customiser plus que ça mon instance de Silex. Alors, il y a un moyen très simple. Il faut que je cherche. Alors, dans l'aide de Silex, toujours sur comment héberger son Silex soi-même, il y a un truc qui s'appelle Silex pour les hosting providers. Pour l'instant, l'aide, elle est là-dedans de ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire comment aller plus loin dans la customisation. Voilà. Donc, il y a un exemple ici. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller ici dans… On va utiliser ce repository qui est en fait une version custom de Silex qui est une démo de comment vraiment on customize tout dans Silex. Je vais vous le mettre dans le chat parce que ça peut vous intéresser. Si tout le monde déjà que je fais dans le chat, voilà, bim, 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 hop, voilà, je vous l'ai mis dans le chat. Donc, ce truc-là, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait… C'est un peu de code. Il crée un nouveau Silex, ici, new Silex, et il lui donne une config qui est en fait la config par défaut, mais qu'il a modifié. Il a autorisé quelques trucs, il a changé un peu les variables de configuration, mais surtout, dans ce Silex for Hosting Company, ce qui se passe, c'est qu'il lui donne un custom unifile, un provider unifile custom. Qu'est-ce que c'est qu'un… Bon, déjà, on va déployer ce truc-là, comme ça, vous allez voir. Donc, je fais… Alors, attendez, je ne veux pas perdre cette page. Donc, je fais déployer sur Heroku. On va repartir pour un tour. Il va me proposer toutes les variables. Je vais lui donner un nom qui est cette fois-ci Silex Custom 2, parce que c'est une deuxième version. Ça va être encore plus customisé que juste les options de base. Et une fois qu'on aura fait ça, on va passer à un truc vraiment plus marrant encore qui est rajouter des composants dans Silex. Et vous allez voir, ça, c'est assez drôle. Alors, il peut le faire ou il ne peut pas le faire, Heroku. Mais… Allez. Bon. Pendant que ça charge, je vais vous montrer d'autres trucs. Donc, vous avez vu que dans Index, là, c'est comment il crée Silex. Il lui donne une config qui peut vraiment beaucoup customiser. Et il peut ajouter notamment grâce à cette config un truc qui est un Custom Provider. C'est-à-dire qu'au lieu de juste, ici, quand vous faites sauvegarder, au lieu de juste FTP, GitHub, vous pouvez rajouter des choses. Par exemple, si vous avez, vous, envie de fournir l'hébergement à votre client, vous allez peut-être lui donner, en fait, un truc qui ressemblera. c'est un truc de développeur, mais vous pouvez payer un gars comme moi, par exemple, pour le faire. Vous pouvez surtout, du coup, le proposer à vos clients. C'est-à-dire que si vos clients, ils veulent, eux, utiliser Silex, mais pas avoir plein de choix comme ça, des trucs bizarres, et utiliser le login mot de passe de leur boîte et que ça aille sauvegarder sur leur serveur, vous pouvez proposer ça là. Vous pouvez coder un petit truc comme ça. Vous voyez, ce n'est pas non plus un truc de fou. Il n'y en a pas des tonnes et des tonnes. Et du coup, ça va vous, d'une, vous rajouter un truc ici, par exemple, avec le nom de la boîte de votre client. Et de deux, ça va vous rajouter un truc aussi sur, sur les hosting providers. Donc, quand je fais, pom, 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 quand je fais publier ici, ça va rajouter un truc à la liste ici aussi, qui est par exemple publié chez le nom de la boîte. Ou bien, tout simplement, ça va skipper cet écran et arriver directement là sur le truc de la boîte. Voir même, ne rien demander jamais et toujours publié au même endroit. Enfin, vous pouvez tout faire avec ce custom provider et custom unify le truc, voilà, service. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il a bien voulu ? Bon, il ne veut plus, l'Aeroku, déployer mon truc. Donc, c'est con, parce qu'on va avoir besoin de le faire pour déployer des nouveaux composants. Il est un peu un deux à l'heure. Ok. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je vais vous montrer maintenant le troisième. là, ce que je vous ai montré, c'est soit avec les variables de config, on peut customiser pas mal de trucs déjà dans Silex. S'il y a besoin d'en rajouter, c'est très facile de rajouter des trucs customisables. Si vous voulez, par exemple, pouvoir customiser le logo, je pense que je peux vous faire ça rapidement. De deux, je vous ai montré qu'avec un peu de code ici, on peut customiser, rajouter carrément des trucs propres à l'infrastructure de votre client. Bon, ça, ça ne vous intéressera probablement pas, mais bon, il fallait quand même en parler. Et de trois, je vais vous montrer le truc qui vraiment vous intéresse, qui est comment rajouter des composants. Donc, dans Silex, vous avez donc dans le menu plus quelques composants ici. Notamment, un qui est assez simple, c'est le formulaire de contact. Donc, le formulaire de contact, quand je le rajoute avec le menu plus et que je double-clique dessus, il y a des paramètres ici. Donc, par exemple, il y a à qui je veux envoyer la demande de contact. Donc, je mets un email et quand quelqu'un ira sur mon site et remplira le formulaire, ça l'enverra sur cet email. Ça, c'est un composant Silex dont on va regarder tout de suite comment il est fabriqué. mais en tout cas, nous, dans notre petit repo ici, notre petit Silex très custom, on va pouvoir rajouter dans Components des fichiers et ça va automatiquement les rajouter à mon instance custom de Silex ici, dans le menu plus. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer comment faire. Donc, déjà, comment la tête du composant contact, comment il est codé. Bon, ça m'inquiète un peu parce que Heroku, il n'a jamais voulu déployer une nouvelle instance custom. Ce n'est pas grave. On va faire autrement. Mais en tout cas, dans... J'espère que vous m'entendez correctement et que tout va bien. Dans les sources codes de Silex, il y a quand même pas mal de petits composants que je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer le formulaire de contact. Il est ici. Il est constitué de deux fichiers form.yml et là, on décrit tout ce qu'est le composant. C'est-à-dire qu'on décrit à la fois où est-ce qu'il va apparaître ici, avec quel nom, avec quel petit logo là sur le côté et on décrit surtout quelles sont ses propriétés. Donc, par exemple, send to avec par défaut your at email.com. C'est exactement ce qui apparaît ici, send to your at email.com. C'est aussi simple que ça. Vous voulez rajouter des propriétés à droite, vous pouvez. C'est juste un peu de texte à rajouter là-dedans. Le deuxième fichier de form, de ce qu'on pose en form, c'est en fait du HTML. Donc, il y a quelques styles ici, css et il y a un petit bout de javascript. Mais en fait, le vrai truc, il est là parce que c'est quasiment que du HTML. Le vrai truc, il est là. Donc là, je fais juste ma balise form telle que je ferais en HTML normal. Sauf que j'ai un petit bout de trucs là qui apparaissent en plus et qui sont par exemple où est-ce qu'il est le mail to. Comment ça s'appelait le truc ? Il s'appelle send to. Je vais rechercher où est send to. Donc, send to ici, en fait, send to. C'est juste, voilà. Quand vous voulez dans votre HTML, ça, ce sera remplacé par la valeur que mon utilisateur va mettre ici. Donc, si je mets schmurf là-dedans, ici, à la place de % égale schmurz, send to, ça va mettre schmurz. C'est aussi simple que ça. C'est très simple de faire des composants custom. On va en faire un tout de suite pour que je vous montre parce que celui-là, peut-être qu'il est déjà un peu compliqué. Mais il y a moyen de faire des petits bouts de code ou des petits bouts de design ou des trucs réutilisables qui viendront s'ajouter ici dans la partie gauche du menu plus de Silex. Alors, Heroku n'a pas voulu déployer, donc ce n'est pas grave. On va utiliser l'instance qu'on a déjà déployée, d'accord ? Donc, pour gagner un peu de temps. Je vais vous la faire courte. Ce que je veux, c'est déployer ceci. Alors, je vais... Alors, vu que je veux changer, je veux ajouter un composant là-dedans. Comment je vais faire ? Je n'ai même pas besoin de télécharger, d'installer quoi que ce soit. Pour tester, je vais vous montrer un truc très simple. Je vais faire ici fork. Je vais forquer s'il est. Ce petit truc, ce petit repo de Silex très custom. Voilà. D'accord. Ça va me créer une copie de ce truc, de cette version de Silex custom. Et là, je devrais... Il suffirait que je clique sur... On va essayer. Je clique sur déployer sur Heroku. Et normalement, là, il est censé me la déployer, mon instance. S'il ne le fait pas, on va... S'il ne le fait pas, on va utiliser l'autre instance qu'on a déployée tout à l'heure et que ça marchait. Donc là, Heroku, il a l'air un peu en galère aujourd'hui. Ce n'est pas grave. je vais là, vous fermer vos yeux. Je vais faire comme si on avait fait ça. Et je vais lui dire de me déployer, en fait... Voilà. Celui qu'on vient de forquer, là. Silex for hosting company. Je vais me le déployer. Je vais déployer master. Je lui dis, tu peux me le déployer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change et déploie-le moi tout de suite. Voilà. Voilà. Comme ça, ce sera plus simple. Donc là, il va me déployer ma version custom de Silex. Je vais lui mettre les variables qui vont bien. Donc, ça, c'est le test qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais lui dire, bah non, ce n'est pas la peine de skip ça. Et je vais lui dire de... Bah rien du tout, en fait. Je vais lui laisser les valeurs par défaut. Voilà. C'est ce que j'aurais fait si j'avais juste cliqué sur ce bouton-là. ça aurait fait ça. Sauf que pendant qu'il charge, en fait, moi, je suis un gros malin. Donc, je sais déjà qu'en fait, on ne veut pas juste la même instance que ce qu'on avait tout à l'heure. On veut rajouter un composant ici. Donc, comment faire ? Eh bien, déjà, là, dans mes composants, il y en a un de test ici. Qui est quoi ? Qui est quoi ? Je ne me rappelle plus exactement ce que c'est ce composant que j'ai fait de test. Donc, ce composant de test, on va regarder dans son fichier de configuration. Vous voyez qu'il est très simple. Ah voilà, moi, je l'ai appelé Form Input. Donc, en fait, ça va être juste un petit champ de texte dans lequel l'utilisateur pourra rentrer du texte. Et je l'ai mis, j'ai dit que il faisait partie de la catégorie Form Input. Ah, c'est une drop-down list, pardon. Donc, on va regarder ce que c'est que ce composant. Et on va en créer un autre. Donc là, Heroku est en train de me le déployer. Voilà. Donc, pour créer des fichiers, c'est très facile dans Github. On fait Create File ici. Donc, je vais créer un fichier qui sera test2.yml. Test2.yml. Et je vais créer un test2.ejs. Je ne vais pas faire dans l'originalité. Voilà. Voilà. Et dans ces fichiers, je vais tout simplement y mettre des trucs assez similaires à ça, en fait. Je vais déjà commencer par définir qu'est-ce que je veux dans mon YML, comme définition de mon composant, lui donner un nom, etc. Donc, je vais juste dupliquer ça pour l'instant. Voilà. Et je vais faire un composant qui va être en fait, pour la démo, simplement, ça va être un composant qui est quand même utile et qui est un petit bouton qui permet que, dans votre site, vous allez poser ce bouton quelque part et quand l'utilisateur cliquera dessus, il remontera tout en haut du site. C'est un... Comment on appelle ça ? Hub, quoi. Scroll up bouton, quoi. Donc, je vais... Ce bouton, je vais l'appeler back to top. Voilà. C'est un petit bouton back to top, là. Je ne sais pas si vous voyez dans certains sites, il y a toujours ça. Je l'ai mis trop compris l'utilité parce qu'on peut scroller vers le haut. Alors, ça y est, il a fini de déployer mon instance. Donc là, il a déployé mon instance très custom. Le Silex d'avant qui était là, c'était juste l'instance où on avait joué avec les configs. Là, ça, c'est l'instance très custom que je vous ai montré là qu'on a forqué. Et donc, déjà là, normalement, voilà. Déjà là, il y a ma drop-down list, c'est-à-dire l'exemple de composants custom que j'ai rajouté là. Tac. Donc, je clique dessus. Vous voyez, ça fait un composant sur la scène qui est là. Il est où ? Oh là là, c'est le bordel. Ah ben, je l'ai mis tout derrière. Je ne sais pas comment j'ai fait. Donc, il est là. Je vais le poser ici. En fait, ouais, bon. Donc, il est ici. Je peux le redimensionner si je veux. Et quand je clique dessus, il y a quelques paramètres dont, par exemple, des valeurs, les valeurs des labels. Donc, je vais mettre A et B. Je vais vous montrer juste ce truc. et puis C. Voilà. Voilà, ça m'a l'air de bien bugger, là, ce composant-là. Je ne sais pas ce qu'il a. Je vais prendre un site vide et je vais lui rajouter ce super nouveau composant qui a l'air tout bugger que j'avais fait pour tester. Voilà. Ah ben non, il marche normalement, là, beaucoup mieux. Voilà. Donc, ce composant, il a des datas. Donc, on peut lui dire tu as, par exemple, un élément A et un élément B. Voilà. Je vais sauvegarder ce site. Là-dedans, au hasard. Voilà. Je vais sauvegarder et je vais vous montrer ce que donne mon composant custom que j'avais fait pour tester. Voilà. Il donne un site vide avec juste deux éléments. Normalement, ça devrait être A et B. Là, il n'a pas mis A et B. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça va peut-être bugger un peu. Il n'a pas sauvegardé mes valeurs. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé. Ouais, il ne sauvegarde pas mes valeurs. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, ça fait une drop-down list. Voilà. C'est comme ça qu'on fait un composant custom. Maintenant, j'ai commencé, moi, à faire un autre composant custom qui est un bouton. Je veux que ce soit juste un bouton pour l'instant. D'accord ? Donc, je vais lui donner... Je vais recopier ce qu'il y a pour l'autre truc. Je vais l'appeler Back to Top parce que quand on clique dessus, ça va faire scroller mon site tout en haut. Et je vais lui mettre une catégorie qui sera Test, par exemple. Et puis, il y a un icône. Ça, ce n'est pas important, mais bon, je l'ai mis là. Et comme propriété pour l'instant, je vais juste lui mettre une propriété de test. Je vais l'appeler... Une propriété que je vais appeler test de type, ce que vous voulez, nombre ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier fichier. Je vais le sauvegarder. Et dans mon deuxième fichier qui est test2.js, je vais y mettre juste une balise HTML qui fait hello pour l'instant. Rien de fou. Voilà. Tac. Voilà. On pourrait mettre juste ma mélo, mais moi, j'ai mis un peu de HTML pour montrer ce que ça fait. Et je crée ce test2.js. Donc là, il y a un déploiement qui s'est lancé sur Heroku, mais en fait, je vais l'interrompre parce que j'ai modifié deux fichiers. Il va essayer de déployer deux fois, du coup. Alors, ça, attendez, c'est où ? C'est là. Je vais le stopper si je peux. Ah ben, je ne peux pas. Peut-être là-dedans. Voilà. Je vais faire déployer la branche master. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah oui, il est déjà en train de déployer un truc. Bon, là, ça va nous prendre trois plombes. C'est un peu relou. Ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que du coup, là, même dans le navigateur, normalement, si c'est un développeur qui va vous développer des composants pour vos clients, il va le faire en local sur son ordi. Mais là, on peut même le faire en ligne. C'est assez marrant. Je trouvais que c'était marrant de le faire. Et en fait, ce qu'on va faire là, ça va rajouter, sans surprise, un petit composant ici qui sera test. Là, je l'avais mis la catégorie form input. Mais en fait, si vous regardez ce qu'on vient de faire dans mon test 2, je lui ai mis catégorie test. Donc, ça va en fait créer un menu test. Il y a une sorte de section, plutôt test ici. Et quand je vais le poser sur la scène, qu'est-ce qui va se passer ? Il va mettre tout simplement ce qui est dans test2.js. il va mettre un bout de HTML. Ah merde, je l'ai appelé JS. Je suis trop con. Il faut l'appeler EJS. Donc, pour cela, c'est très simple. Il faut éditer ce fichier. Donc, je vais... Ce n'est pas JS parce que ce n'est pas du JavaScript, c'est du HTML. Donc, c'est EJS le nom du truc. Voilà. De toute façon, il est en train de déployer pour rien. Ah ben voilà, il a fini de déployer. Donc là, je vais redéployer vraiment le truc avec notre nouveau composant. Voilà. Là, finalement, c'était assez rapide. Donc, je pense qu'il est reparti, l'aéro-coup. Comme en l'an 40. Donc, ça déploie. Voilà. On va regarder quand même ce qu'il a déployé. Je vais rouvrir le même... Ok. Ah ben oui. À chaque fois qu'il... Oui, oui, d'accord. Très bien. Non, je ne vais pas vous dire pourquoi ça merde, mais c'est parce que là, je suis en train de bidouiller des trucs. Donc, je vais me prendre de nouveau un site vide. Et là, est-ce qu'il a mis notre nouveau composant ? Je ne crois pas qu'il ait eu le temps de le faire. Ah ben si, le back to top, là, vous voyez, il est déjà là. Par contre, il ne marche pas parce que je lui avais donné le mauvais nom de... Hop. Le mauvais nom de fichier. Il est en train de déployer là. Mais en gros, vous voyez déjà, vous avez un nouveau composant. Donc, on a créé deux fichiers. On a créé test2.yml. Je pourrais lui donner n'importe quel nom de fichier. Là, c'est un test, donc je l'appelle test. J'ai juste dit, ben voilà, c'est un composant qui s'appelle back to top. Il a une petite description qui est quand je suis au-dessus du truc. Voilà. Une petite description qui est là. Bon. Il a un icône à gauche et puis il a une propriété qui est test de type nombre. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc là, je rafraîchis. Il a fini de redéployer mon truc. Et là, vous allez voir que c'est exactement ce qui s'est... enfin que ça s'est bien passé. Donc comme il a redéployé, il faut attendre un peu que ça se charge. C'est un peu lent au début. Voilà. C'est fait. Et donc là, maintenant, mon composant custom, quand je le mets sur la scène, il va se passer des trucs. Voilà. Il s'appelle back to top. Il est dans une rubrique test. Quand je l'ajoute sur la scène, il y a juste un composant vide avec hello dedans. Pourquoi ? Parce que dans le deuxième fichier qui est le fichier .eks, là, j'ai mis un HTML qui est hello. Si je double-clique sur ce composant, vous allez voir qu'à droite, il y a une propriété qui est test dans laquelle je peux mettre seulement un chiffre. Je ne peux pas mettre de lettres. Voilà. Donc je vais mettre 6, par exemple. Voilà. Et c'est tout. Donc, ici, j'ai bien mis qu'il y a une propriété de type nombre qui s'appelle test. On est d'accord ? Donc je vais l'appeler autrement que test parce que c'est un peu couillon d'appeler ça test. Enfin, tout s'appelle test. C'est perturbant. Donc je vais l'appeler propriété 1, prop 1, d'accord ? Prop 1. Ce qui est intéressant quand je fais ça, quand je l'appelle prop 1, cette propriété, c'est que donc, on est bien d'accord, c'est à droite dans Silex, il va y avoir écrit prop 1 ici et de type nombre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans mon fichier EJS, donc dans la partie HTML ici de mon composant, il n'y a que deux fichiers dans un composant. Ici, je vais pouvoir lui dire utilise cette propriété qui a été modifiée par l'utilisateur. Donc je vais lui mettre ici, attendez, je suis où ? Voilà, je vais lui mettre ici, hello, et là je vais lui dire utilise prop 1. Donc c'est un petit langage à apprendre, c'est vraiment pas fou, vous allez voir, c'est fait exprès pour que ce soit simple à apprendre. Donc on met chevron pourcent égale le nom de la propriété qu'on veut, pourcent chevron fermant. Voilà. Donc j'ai mis ce truc-là, je sauvegarde, je déploie, et est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça va faire ? Allez, je vais en réveiller un ou deux. Je déploie ma branche, bim, voilà. Donc ce que ça va faire, dans le chat peut-être quelqu'un veut me dire ou à l'oral, allez je suis sûr, vous savez, ça se trouve je suis trop trop lent et vous comprenez déjà tout depuis le début. Ça se trouve je suis trop rapide et personne ne me suit. Eh bien, tout va bien, merci JB, c'est bon à savoir. Eh bien donc, je vais vous dire, puisque vous êtes un peu lent à la détente et que moi je suis un peu speed, eh bien en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre hello et le chiffre qui est là. Bah oui, puisque j'ai mis hello et le petit bordel qui fait afficher prop 1 et que prop 1, je l'ai défini comme étant un nombre. Il y a plein de types différents de trucs ici. Donc, attendons vite fait, il est à deux doigts ou pas, ouais, il va me... Ah, ça y est, il a presque fini, je crois. Build succeed. Putain, c'est rapide. C'est rapide aujourd'hui, il va y avoir au coup. Allez, vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? Parce que je vais le montrer quand même parce que j'ai l'impression que c'est tellement beau que personne n'y croit. Voilà, il a déployé, on recommence. C'est parti. Je vais ouvrir un site vide. Je vais y coller mon composant custom. Voilà, j'ouvre un site vide, j'y colle mon composant custom qui est là, back to top. Et, il me dit hello, rien du tout. Sauf que, si je mets ici un chiffre, voilà, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est parce que je modifie la propriété à droite. Ce n'est pas beau ça ? C'est super beau. Et, pour faire un composant fonctionnel, en fait, et après, je ne vais pas vous emmerder plus avec les composants, je vais créer, alors, toujours en ligne, je vais éditer. Je vais créer un truc qui dit, je vais créer un truc un petit bout de code javascript que j'ai copié et collé d'internet. Et oui, internet, c'est bien pour ça. Donc, en fait, dedans, ça n'utilise aucun, aucune, la propriété prop 1, ça ne l'utilise même pas, donc, il n'y a même pas besoin. C'est juste que j'ai envie dans Silex que quand je pose, qu'il y ait ce petit bout de code qui soit posé quand j'instancie mon composant, parce que c'est un truc que je mets pour tous mes clients, imaginons. Donc là, je fais juste, ok, valider, sauvegarder le changement. Donc, au lieu de mon hello, j'ai un petit bout de code que j'ai posé là. Je redéploie ma branche et évidemment, ce que vous comprenez, c'est qu'en fait, quand je vais poser mon composant custom sur la scène, ça va poser à l'intérieur ce petit bout de code et ce petit bout de code, il fait une seule chose, c'est que mon utilisateur final, quand il va cliquer sur ce truc, ça va scroller tout en haut du site. Voilà. C'était un exemple pour vous montrer à quel point, si vous avez juste un petit bout de code que vous n'allez arrêter pas de copier-coller dans Silex, qu'il y a un truc cliquable ou je ne sais pas quoi, à quel point c'est simple de faire un composant custom dans votre instance Silex que vous hébergez sur Heroku. Voilà. Donc, ça va être la démo finale. Pendant que ça build et tout ça, je vais finir par... Quelle heure il est ? Ouh ! Eh bien, j'ai parlé. Donc, je vous ai montré les variables de configuration, la version très customisée de Silex où on peut changer quels sont les services Unify dans lesquels mon utilisateur va sauvegarder, etc. Dans lesquels il va publier aussi. Et puis, comment rajouter un composant Silex de manière très simple sur une instance spéciale de Silex. Pour finir, je vous demanderais bien de rejoindre le groupe LinkedIn parce qu'il y a un groupe LinkedIn je vais vous mettre... Ah ! C'est en train de finir de compiler donc il faut que je me dépêche. Il y a un groupe LinkedIn SilexLads que je vais vous mettre dans le truc. Ce serait bien de le... Voilà ! Des fois, je poste des trucs là-dedans. Ce serait bien de le rejoindre. Donc, je vous mets ça dans le chat. Il est où ? Il est là. Et bim ! Voilà ! Dans le chat. Ce que je voulais vous demander aussi ça va attendre parce que donc il a fini de déployer donc c'est parti je relance mon machin. Et là, il va falloir que je fasse un site qui est suffisamment haut pour qu'il y ait du scroll sinon ça ne sert à rien. Donc, j'ouvre mon site vide. Je le fais plus grand que de raison. Attention ! Voilà ! Je vais le mettre très très haut. Je pourrais rajouter plein de sections. Faire une section aussi grande dans Silex pour un site c'est complètement con parce qu'il vaut mieux rajouter des sections. Vous voyez ? Des trucs comme ça que je vais rajouter là. Je vais changer le... Tiens ! Je vais changer la hauteur de celui-là aussi et puis je vais changer les couleurs de fond pour qu'on voit qu'on scrolle sinon on ne verra rien du tout. Tac ! Donc, je change la couleur de fond de mes sections. J'en mets une rouge et j'en mets une... une verte parce que j'adore le vert. Voilà ! Et là, Flora va me dire que j'ai un problème. Voilà ! Je sauvegarde n'importe où mon truc. Je fais... Ah ! Et surtout, je mets mon composant. Donc, déjà, la preview de mon site, ça donne ça. Donc, j'ai un site très haut dans lequel je peux scroller. Voilà ! Et ce que je veux, c'est mettre tout en bas de mon site un composant qui dit « Scroll to top ». Donc, voilà ! Donc, je pose mon composant. Il est là. Je le mets tout en bas. Voilà ! Je fais sauvegarder. Ça va raffraîchir ma preview ici. Voilà ! Vous voyez comme c'est rapide. Et mon composant, il est là. Et si je clique dessus, ça scrolle tout top. Ah ouais ! J'en mets ! Ah ! Ben voilà ! Il y a quand même quelqu'un qui est là encore ! Je croyais que vous êtes sortis ! Vous n'êtes pas couché ? Il y a un bouton pour le micro ! Ben oui ! Ah ! Ben génial ! Bon, ça vous plaît alors ? Ben oui ! C'est charmé ! J'applaudis depuis tout à l'heure, moi ! Ah bon ? Ma mère, je ne t'ai pas entendu. Ok ! Génial ! Alors, surtout, je crois les couleurs du site. Je pense que vous pouvez vous inspirer quand même de ce genre de choses. Et les sites en bande… Et le jaune ! Ben ouais, c'est joli ! Donc voilà ! Donc en fait, je change ce petit bout de code. Il change dans Silex. Vous pouvez l'héberger et tout. Donc, je compte sur vous. Alors, si vous avez le moindre problème. Alors, si vous vendez un site où vous avez besoin de composants custom. Moi, je vous aide sans problème à mettre une petite instance sur Heroku. Il faut payer de l'ordre de 10 euros par mois pour qu'elle soit tout le temps up, si vous voulez. Sinon, en fait, c'est juste que de temps en temps, quand vous irez dessus, elle devra prendre le temps de rebooter. Ce n'est pas très important. Vous pouvez même le faire gratuitement, je veux dire. Moi, je vous aide pour tout ça. Vous pouvez faire vos petits composants. Là, vous allez sur les forums Silex. Moi, je vous aiderai aussi à faire des petits composants custom comme ça. Il n'y a aucun souci. Le jour où votre client, il vous demande un composant custom super complexe, eh bien là, je vous dirai combien ça coûte de le faire et puis vous direz à votre client et votre client, il sera content de payer pour l'avoir. Et voilà. Et en fait, ce que payera votre client, ce n'est pas que c'est un composant dans Silex, c'est qu'en fait, c'est plutôt que si votre client, par exemple, vous demande une fonctionnalité très complexe dans Silex qui n'existe pas, moi, je vous ferai ça sous forme de composants comme ça. Et vous, vous le retrouverez dans Silex sous forme dans le menu plus. Par exemple, ici, vous trouverez, je ne sais pas quoi, le composant qui va taper dans les bases de données de votre client qui est vraiment spécifique. Tu peux faire genre un truc qui serait comme des fiches de cinéma ? Par exemple. C'est un peu. Par exemple. Oui. Par exemple. Donc, si par exemple, tu veux juste que ce soit une mise en forme particulière, dans ces cas-là, moi, je t'expliquerai comment le faire. Tu n'as même pas besoin de moi. Tu vois, c'est assez simple. Par contre, et tu pourras mettre quelques propriétés parce que là, il n'y a rien qui customise ton composant. C'est-à-dire que, mais si c'est des fiches de cinéma, par exemple, tu pourrais dire, je veux, en fait, à l'image du composant ici, par exemple, Skill Bar, un composant qui a fait JB. Donc, ici, il y a un tableau, là, on peut rentrer des nouveaux skills. En fait, dans ton truc de cinéma, ce sera probablement un truc comme ça. Tu vois. Du coup, dans Silex, tu vas dire, là, c'est mon film 1, mon film 2, voilà le titre, voilà tout ça. Et tu auras un truc très custom que tu pourras. Voilà. mais si ton besoin, c'est qu'en fait, les films, ils viennent d'une base de données, dans ces cas-là, probablement, tu préféreras que moi, je le fasse. Et je te dirai, voilà, combien de temps ça prend, combien ça coûte. Et tu pourras peut-être faire même une partie toi-même, comme tu as envie. Ou bien, une fois que je l'aurai fait, tu pourras modifier parce que tu vois comment ça marche. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. Donc, soit pour des trucs plutôt design, soit pour des trucs totalement abstraits. plutôt de base de données et des trucs comme ça. Là, par exemple, moi, je bosse sur des composants que je vais donner en open source qui seront des composants Jekyll pour pouvoir, quand tu es branché à un CMS Jekyll, poser ici, bah tiens, je veux ça, je veux ici poser en fait un truc qui ressemblera un peu à un champ de texte. Mais je veux que mon texte, il vienne de quand l'utilisateur, il a rempli tel formulaire dans Jekyll. Ok. Donc, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces trucs de composants ou même de customisation de Silex en général ? Donc, du coup, si tu fais une modif, ça le modifiera sur tous les composants que tu as posés sur ton site ou quoi ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Oui, si tu rajoutes des champs et des trucs, ça ne marchera pas. Mais si tu... C'est ça. Et en fait, là, pour l'instant, ce que ça fait, c'est si moi, je modifie par exemple ce formulaire de contact dans la version open source de Silex qui est distribué à tout le monde, quand tu ouvres ton site, ça ne change rien. Il reste à l'ancienne. Par contre, dès que tu vas changer un bout de truc dans les propriétés, là, ça va écraser comment ça fonctionnait et ça va remettre la nouvelle version. Ah oui, OK. Maintenant, je me demande si je ne vais pas changer et faire en sorte, parce qu'il y a eu un problème récemment, je vais peut-être faire en sorte que dès que tu ouvres ton site, il te dit, tu sais, quand tu ouvres ton site avec une nouvelle version de Silex, il te dit tel truc a été mis à jour. Donc, ça pourrait être plutôt ça. Ouais. Et du coup, il mettrai à jour et tu lui donnerais des règles. Je veux, s'il y a un nouveau champ, par exemple, je veux que ce soit la valeur par défaut, c'est celle-là et puis voilà. Ouais, OK. Mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est aussi une manière de te dire, bon, là, je veux mettre à jour dans mes 10 sites clients que j'ai fait il y a un an, je veux mettre à jour tous les composants, machin. Ah ouais, s'il y a un code ou un truc qui merde ou qui a changé, qui n'est pas compatible, machin, que tu puisses savoir ou qu'il y ait une alerte qui te dise c'est à tel endroit, ça va changer ou ? Ça va être développé quoi, je te dis là, je pense, là j'y réfléchis quoi, je pense qu'au pire ça te dira attention le formulaire machin, le composant machin a été mis à jour et là, comme ça, tu pourras tester, vérifier qu'il marche toujours avant de sauvegarder ton site tu vois. Ouais, ouais. Et sinon, l'autre solution, c'est tu fais plein de versions de tes composants. Alors, il y a un truc qui est intéressant peut-être à savoir pour ça, c'est que là, dans les composants Silex de base, en fait, il y en a plein qui n'apparaissent pas dans l'interface de Silex. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas sûr parce que c'est des anciens trucs, c'est des trucs que finalement, en fait, il n'y a plus besoin dans Silex et tout. Et donc, j'ai mis un truc is private. Si tu mets ça, cette ligne ici, ton composant, il est toujours présent. Donc, si quelqu'un l'a utilisé, ça marche toujours mais tu ne peux plus le rajouter, il n'est juste plus dans le menu plus. Donc, du coup, si tu as plein de versions de ton composant, au pire, tu dupliques et tu les mets en privé, ce qui fait que les anciens sites, ils marchent toujours pareil mais les nouveaux sites, dès que tu fais plus, en fait, c'est la nouvelle version de ton composant. Tu pourras toujours faire ça. Ok. Bon, c'est pas mal. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas même plus tard. Moi, je suis à fond là-dessus. À mon avis, ouais ? Moi, je n'ai pas de questions. Salut, Réci. Salut. Tu te rappelles de Rémi, Brice ? Bien sûr. On est enregistré, là, on ne va pas refaire de la retrouvaille. C'est ça, ouais, d'accord. Bon, en tout cas, ça, c'est le genre de truc, c'est vraiment bien si tu commences à vendre des sites Silex. Il y a toujours un moment où tes clients, ils vont te demander des trucs de ouf et qui n'iront pas dans la version open source de Silex, donc tu es obligé de passer par là. Et c'est vraiment bien aussi si tu es une boîte qui veut donner l'hébergement à ses clients, qui veut vendre en fait Silex en tant qu'outil soit à ses clients, quoi. Pour pouvoir avoir un Silex en marque blanche, un peu, quoi. Voilà, voilà. Bien. Ben, donc, sur ce, je vous remercie d'être venu. et n'oubliez pas de vous inscrire à ce groupe LinkedIn que je vous ai mis dans le chat de Silex puisque je vais y mettre quelques trucs et surtout sur Meetup aussi, suivez-nous, mais je pense que c'est le cas. Et puis, posez des questions dans les forums, voilà, je vous attends, il n'y a pas de problème. Et ben, merci, merci à ceux qui sont venus, là, les courageux, putain. Ben, merci à toi. Ben, surtout Romain qui représente quand même l'avenir de notre, de tout ça, le fils de JB, voilà, et Flora. Le fils de JB et Flora. A toutes, des bises. Ciao, bon app, du coup. Merci, ça, c'est clair, j'y vais direct. A plus, je vous envoie la version enregistrée sur Meetup et tout, par mail et tout, pour que vous puissiez la faire tourner. Moi aussi. Merci. A tous. Ça marche. Ciao, Ciao, ciao. Ciao. Ciao.